Va-t-il réussir le pari insensé, le titre mondial un an après son titre olympique, après une année de galère, après 12 mois où il a changé beaucoup de choses, Yannick Agniel, bonnet blanc, votre écran est parti le plus vite. Oui, c'est lui qui prend un petit peu les rênes de cette course alors que Loxy et Isotope sont partis aussi très vite, il faut qu'il ne dépense pas trop d'énergie, 24-07 c'est le passage le plus rapide qu'il ait jamais réalisé, même quand lorsqu'il a nagé sur meilleur temps, le record de France à 1.43 c'était pas aussi rapide. Il est en avance sur les bases du record du monde, établi par Paul Piedermann, le champion du monde 2009, absent de cette finale, Yannick Agniel qui prend tous les risques et qui voit remonter l'inclos numéro 5, Ryan Lofty. Oui, qui s'élance pour ce 3e 50 m, c'est la clé de son 200 m, Ryan Lofty, c'est là qu'il avait bâti Michael Feffs en 2011, sur le 200 m où il avait remporté le titre mondial, voilà c'est là qu'il se met en action et maintenant Yannick doit résister, il est parti un petit peu. Oui, il accélère, il accélère, il a vu l'Ofty revenir sur lui et même plus au top, il n'hésite pas à accélérer pour le faire en mesure. Yannick Agniel en tête, alors qu'on va attaquer la dernière longueur, le dernier virage est derrière à Sébac, il y a Ryan Lofty, l'Américain au 3e titre mondial, il y a Danila, il est encore, faute à compte, le 3e 50 m, il y a 1 seconde, 45 m, avance le français, Yannick Agniel est énorme, Agniel avec deux ailes qui s'envolent dans cette finale, 200 m en algibre, histoire d'aller chercher le titre mondial. Elle est incroyable, cette finale, un offre à le titre olympique, le titre mondial, il est seul au monde, il est énorme, il est sensationnel, Yannick Agniel est champion du monde, champion du monde. Le grand voyeur, son partenaire d'entraînement et ils entendent le russe, la manette de tentation, n'a vieux que pour ses parts, mais regardez, ce victoire, ce volin, Yannick Agniel est le patron de la nation mondiale. Franchement, magnifique, il a brillé, il était tout seul au monde, seul au monde, du gré plus jusqu'à la fin. Il n'y a personne qui y croyait dans cette piscine, je peux vous le dire, parce que Yannick Agniel, il n'a pas caché son jeu exprès en série, en demi-finale, il ne savait pas comment s'y prendre. Rappelez-vous qu'il est ici sans entraîneur, fin l'entraîneur qu'il a suivi depuis des années, et aujourd'hui, Bob Bowman, entraîneur en chef des Etats-Unis, ne pouvait pas se permettre d'y venir. Oh, dans le camp Agniel, oh, magnifique, et il est sur les genoux, il n'en peut plus, il n'y croit, il n'y croit plus. Et ça, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire de l'avoir fait tout seul ici, en toute autonomie. Une nouvelle fois, quatrième, comme au jeu, Yannick Agniel, sur les genoux, mais qui a retrouvé des couleurs, à l'image de sa famille, dans le Palau, son Yordi, incroyable sensation, la Dream Team avait gagné pour le basket, les Américains, en 92, avec Michael Jordan, avec Magic Johnson, et bien aujourd'hui, le nageur de Reims, il est sous vos yeux, il est français, il est niçois, il vient de frapper un grand coup, Yannick Agniel, meilleure performance mondiale de l'année, regardez. Il va les féliciter, il attend les autres pour les féliciter. Oh, l'orgueil. Magnifique, quel beau geste, quel beau geste. Le champion, l'immense champion avec Conor Doyor, son partenaire d'entraînement, Bob Bowman, a perdu Michael Fent, et il a récupéré ses deux là, 1 et 2 avec Paltiborne. Magnifique, magnifique, c'est magnifique, il a attendu tous les autres nageurs pour les féliciter, et c'est vraiment super nageur Yannick Agniel. Vous les aviez vus hier jouer au chat et à la souris en demi-finale, si vous étiez avec nous ? Le fair play, parce qu'il connaît en plus, c'est incroyable, il va être sur le podium tout à l'heure avec ses partenaires d'entraînement, Isotope s'est peut-être entraîné à Nice avec lui, et à voir des autographes, il n'a pas fini d'en signer. Nelson, il va y avoir un budget des voyages. Nouvelle Marseillaise, Nouvelle Marseillaise ici, à Palais. Yannick, c'est extraordinaire, vraiment c'est extraordinaire, parce que je ne veux pas dire qu'on n'y croyait pas, mais disons que les pronostics n'étaient pas en votre faveur, vous le saviez bien, et là j'ai envie de dire que c'est presque plus extraordinaire qu'à Londres, vu le contexte, c'est tout aussi beau. C'est tout aussi beau, et pour tout vous dire, je ne m'y attendais pas non plus, je me suis dit, fais ce que tu sais faire simplement, essaie de réitérer ce que tu as pu nager à Londres, et puis on verra bien, prends du plaisir, éclate-toi, il y a toute ma famille dans les gradins. Je n'ai pas sûr que votre famille c'est la France entière, d'autant que cette course vous la gagnez vraiment très confortablement, on ne pouvait pas s'attendre à un écart pareil, vous battez votre camarade d'entraînement, vous battez Ryan le petit, en plus très facilement, allez-je dire. Je ne vois rien, honnêtement, je n'ai rien vu de toute la course. Vous allez revoir certainement le ralenti, vous gagnez avec plus d'une seconde d'avance. C'est génial, je ne m'attendais absolument pas. 24.07 dans vos premiers 50 mètres, 24.07 dans vos premiers 50 mètres. Je ne me supplerai pas enflammer. Ben non ! Non !